Youtube, grosse mise à jour qui est enfin arrivée, qui va révolutionner tout, tout, mais alors tout, toute la manière de pouvoir jouer à Temtem, entre guillemets, puisque avec la mise à jour 0.9.3, on a eu quelque chose qui va bouleverser le changement des statistiques en jeu, et là vraiment, on va avoir du gros et du lourd, donc, on a eu, on est quoi ? On est le 23 05 2022, il est 14h59, presque 15h du matin à l'heure actuelle, et voilà, la fameuse mise à jour est enfin arrivée, donc changement en termes de statistiques qui va être apporté, balance, ce patch va introduire le nouveau système de buff en 8 étapes, donc en 8 niveaux à l'heure actuelle, enfin avant le patch, pardon, on avait des buffs qui pouvaient monter jusqu'à plus 5 ou moins 5, là on va dépasser le palier, on va monter à plus 8 ou moins 8, mais les buffs vont être moins importants, c'est ce qui est un petit peu expliqué ici dans ce gros paragraphe, avant, avec 5 stages, donc avec 5 niveaux de buff, on pouvait monter jusqu'à plus 250% dans une statistique offensive, ou moins 71% dans certaines statistiques comme l'attaque ou la défense, mais la vitesse était déjà modifiée avant, la vitesse avant c'était plus 1 avec, pour équivalent 25% de buff dans la statistique, et moins 20% dans la stat si on nerfait, si on baissait la vitesse. Et donc du coup, ce qu'explique Crema et le pourquoi du comment, c'est que cette manière d'augmenter très rapidement les statistiques était vraiment oppressant et donnait beaucoup trop d'avantages rapidement à certaines compositions, on prend par exemple le stall qui était vraiment très très compliqué à tomber à l'heure actuelle, on verra comment ça va se passer avec cette mise à jour, si ça peut permettre un petit peu de pouvoir se repositionner en termes de statistiques à baisser, de maniabilité de la partie entre guillemets. Et donc voilà, on va passer sur des niveaux qui vont monter jusqu'à plus 8 et moins 8, comme il est écrit ici, mais chaque buff va être monté jusqu'à 25% pour un total de 200% une fois arrivé à plus 8. Donc par rapport à avant où plus 5 était équivalent à 250%, plus 8 va être équivalent à 200% et là il expliquait également ici que moins 8 sera 66% de baisse dans la statistique. Et donc du coup en fait, avec ces changements là, on a beaucoup de techniques et de traits qui ont changé pour pouvoir s'adapter à cette manière de gérer les statistiques qui sont différentes, mais également des techniques qui ont bougé sur certains temtems, qui ont été ajoutés, enlevés, etc. Donc dans un premier temps, on va regarder les techniques qui ont été modifiées. On a ajouté Cacophonie à Chroméon neutre, donc ça va lui permettre d'avoir une technique en AOE supplémentaire, une autre technique que la Force neutre ou encore Sabotage qui était disponible. Grand Pas, un buff qui lui fait du bien, on lui a rajouté quand même 44 en Base Stat, Stamina. Donc ça, ça va lui faire vraiment du bien, puisque Grand Pas, il souffrait énormément de sa faible endurance. Babawa, Babawa, petit up sympathique, on augmente la défense et la défense spéciale. Donc un Babawa un peu plus bulky, un peu plus robuste. On va avoir Piranian derrière. Piranian, on va lui buffer sa défense spéciale, c'était nécessaire parce qu'après Vulcraine, c'était celui qui était le plus bas en termes de défense spéciale. Merci Colonesque pour le Prime. Ensuite, on a Usukai où également lui aussi, on lui a buffé un peu plus sa défense spéciale. Au final, tous les Temtem qui étaient un peu bas en défense spéciale, qui avaient un petit peu du mal à faire face à certaines compositions, ils deviennent un petit peu plus robustes. Pourquoi pas, ça ne fait pas de mal à Usukai qui était très peu joué et vachement niche pour le coup. Inki, on lui a ajouté Étincelle à son Move Pool. Étincelle, on verra après. Là, pour l'instant, on regarde les Temtem, mais après, les techniques et les traits vont avoir leur propre paragraphe. Volaren, on a augmenté son endurance également. C'est vrai qu'avec le dernier patch, on a eu une hausse du coup en stamina de rafale de plumes. En plus de ça, on avait baissé les dégâts de ses techniques, donc ça lui faisait vraiment mal. Un quatrième nerf dans les Chico de Yolar. On lui baisse ses PV de base et son attaque de base. Donc tout de suite, beaucoup moins impressionnant, beaucoup moins compliqué à gérer également. Mais moi, ça ne me dérange pas. Alors, pour le coup, à l'heure actuelle, Yolar, c'était vraiment fort. Peut-être que le nerf est justifié d'une certaine manière, mais c'est vrai que c'était très très fort une fois que c'était positionné. Je ne sais pas si le nerf est valable avec justement ces histoires de changement de statistiques. Peut-être qu'au final, il aurait dû garder ses points de vie et voir comment ça a donné avec les buffs actuels. Donc les plus 25% jusqu'à plus 8, etc. Également, on a Nesla qui a gagné des points de vie. Ah oui, d'ailleurs, alors Nesla, ça va être cool. On a augmenté ses points de vie, donc peut-être qu'on va pouvoir le voir un peu plus. C'est le dernier patch de balance PVP, en tout cas le dernier gros patch de balance PVP, jusqu'à la 1.0. Donc avec tout ce qui va être écrit ici et ses changements de statistiques, ça va être valable jusqu'à la 1.0. À prendre bien en compte cette statistique. Donc Valiard, on lui a augmenté également ses points de vie. Ça fait du bien de voir des Temtem qui avaient une base stat en points de vie super faible et qui ne pouvaient pas forcément bien briller. Donc pas mal. Tuvain qui a reçu un petit buff sympathique, une augmentation des dégâts et on a augmenté de 1 cran les PV. J'aime bien ces petits nerfs légers qui peuvent vraiment donner une dimension différente au PVP. Là, c'est peut-être un petit point supplémentaire en points de vie, mais c'est peut-être ce qui va permettre à Tuvain d'investir peut-être un peu moins de points autre part et d'en investir un peu plus. On verra tout à l'heure si on terroricraft d'autres trucs. Donc Akranox qui a obtenu vapeur terrestre. Ça, mesdames et messieurs, ça va être du lourd. Akranox avec vapeur terrestre. On ajoute un nouveau Temtem SP qui va pouvoir utiliser cette technique et ça va lui faire du bien. Ça va lui faire du bien au kit de Akranox puisqu'on n'avait que Bamboo qui est disponible en technique SP au tour 1. Là, on va enfin avoir une vraie technique qui va faire mal et Akranox, au fil des pages, commence à devenir vraiment de plus en plus intéressant. Vental qui a reçu du coup émission bêta donc qui a été ajouté à son movepool. Donc on va enfin avoir une vraie technique mentale tour 1 sur Vental. Et ça, je pense que ça demande quand même des applaudissements. Bravo, bravo Vental. C'est mérité. Enfin, on l'attendait. On l'attendait. Par rapport à son homologue Venmet qui avait une tapotée de technique pour frapper fort. Arakknight, on lui a rajouté également Cacophony. Ça peut être sympathique. Ça lui fait une nouvelle technique Stabé. Et Anatan, alors mon dieu Anatan, on a vu des choses mais c'est trop bien. Anatan qui a eu CPV augmenté. Ça va lui faire du bien également parce que c'est vrai qu'il avait des stats catastrophiques si on va voir rapidement Anatan pour ceux qui ne le connaissent pas. Mon dieu, mais c'est statistique. Voilà, Kanka a déjà modifié mais c'était beaucoup plus bas que ça. On avait des défenses monstrueuses mais les autres statistiques étaient toutes dans l'orange. Donc là, ça lui fait du bien. On passe du coup aux techniques où là, on va avoir des changements majeurs. Sansu qui voit son soin baisser à 30% et ses dégâts fixes réduits à 30%. Donc on va voir plus tard peut-être ce que ça veut dire et ses dégâts fixes. Est-ce que c'est quand Taifu prend 30% et récupère 30% mais s'il prend moins de 30% de points de vie, il récupère moins également ? On va tester. On a Frappe Sauvage qui a été réduit de 150 à 140. Sympathique comme Nerf, c'est vrai que les gros neutres qui frappaient avec Frappe Sauvage c'était souvent des gros monstres. On avait du coup, évidemment, Yolard et Scunch. Sans oublier Venmet qui était une terreur sur les derniers matchs du Ladder à l'heure actuelle. Metabolize. Alors c'est quoi déjà en français Metabolize ? Parfois, les techniques qu'on n'utilise pas souvent, c'est Métabolisme tout simplement. Le lanceur récupère 15% de ses points de vie et soit la cible de l'état empoisonné. On a réduit son tour d'attente de 1. On a Médication. Médication qui a reçu quand même un sacré nerf où le potentiel de heal a été réduit de 5%. Et par contre, le coût en stamina a baissé en équivalence par rapport à sa baisse de points rendus. La Synergie pour le coup coûte également moins de stamina pour suivre la technique sans synergie. Dans ce cas-là, on est raccord. On a Décharge d'Ampérage qui a vu son coût en stamina augmenter jusqu'à 15. Jusque-là, pas trop de gros changements. Ce n'est pas trop grave. Coopération derrière, on a une technique qui devient une technique zéro d'endurance. Donc coopération, ça rebalance le total de la stamina entre les deux Temtem et en plus, ça rend des points de vie sympathiques. Rafale de plume, ils sont retournés en arrière mais quand même en mettant 21 plutôt que 20. Avant, Rafale de plume, c'était 20 de stamina. Donc du coup, on est passé de 25 à 21. Mais avant que ça passe à 25, on était à 20. Donc c'est un bon compromis. Pourquoi pas ? Frappe hyper cinétique, ça, ça va faire du bien. Ah voilà, justement, il y a Grandpas qu'on a vu plus haut dans le patch où le coût en endurance de la technique a été baissé. C'était vraiment deux Temtem avec une endurance dégueulasse. Et là, le fait de réduire le coût en endurance des techniques, ça va leur faire énormément de bien. On voit en dessous, Hypoxie, pareil, qui va faire beaucoup de bien à Grandpas au lieu de 35, 32. On peut se dire, ouais, bon, ils ont réduit de 3. Le coût en endurance de la technique, c'est énorme. Quand on a une statistique aussi faible que Grandpas, les 3 points, on les prend sans aucun problème. Excroissance. Excroissance, le coût en endurance a été réduit de 4 points. Racord, on mettra un peu moins de points en endurance pour le tiranac. Photosynthèse qui a eu comme coopération un passage de 7 à 0 d'endurance. On prend, c'est sympathique. Ça permettra de récupérer vraiment un bon total de points de vie. Ultrason, son endurance également a été réduite. Ok, ça on accepte. C'est cool. C'est des petits changements, mais qui sont intéressants et qui vont peut-être faire en sorte qu'on va voir beaucoup plus souvent ces techniques-là. Pétrification, on réduit le tour d'attente de 1 tour. Donc ça veut dire que la technique sera utilisable dès le tour 2. Et au lieu de trappe comme avant 5 tours, on va trappe du coup 3 tours. Ah, la boule puante qui revient à 100 de dégâts. C'était un nerf qui avait fait énormément de mal du coup à Volarend. Donc c'est bien qu'on soit revenu sur les dégâts de base à 100 parce que c'est vrai que la technique coûte énormément de stamina. Il n'y a pas beaucoup de Temtem qui vont l'utiliser. Ténèbre qui passe du coup d'une priorité très haute à une priorité ultra. Et ça, je suis totalement d'accord avec ce buff puisqu'avec Ténèbre, on avait vraiment des Temtem qui étaient très très lents et qui ne pouvaient pas forcément profiter de la haute priorité. Donc là, on avait les Chroméons qui étaient potentiellement les seuls Temtem qui pouvaient être très très rapides avec Auli et Barchi. Mais derrière, enfin, tu n'as pas envie de jouer Ténèbre sur Auli et sur Barchi. Donc forcément, ça peut être cool de l'utiliser maintenant sur Zizar, sur Yolar, peut-être sur même Garouneur qui sont des Temtem lents et qui n'ont pas à souffrir de leur faible vitesse pour pouvoir profiter de l'effet de l'attaque. Parce que couper les synergies pendant deux tours, ça peut être super quand on va faire face à des teams qui sont full numériques et qui ont besoin de synergies entre eux pour choper les priorités 3, mais également pour réduire le coût en endurance des techniques. Donc attention à bien garder cette information en tête, ça peut être très intéressant. Turbocharge, sa priorité a été réduite à priorité 1, donc moins 50% de la vitesse du Temtem. Turbocharge qui réduisait de 1 tour le temps d'attendre des techniques de toute l'équipe. Donc il y a quelque chose de sympathique à faire avec. Même principe pour encouragement, donc on baisse cette haute priorité pour partir sur une priorité plutôt basse. Ce qui veut dire qu'au final, on va pouvoir plus facilement faire en sorte d'avoir des Temtem qui vont pouvoir utiliser plusieurs fois d'affilée une technique qui doit être utilisée au tour 2 ou au tour 3, peu importe, tout en enchaînant plusieurs fois. Je prends l'exemple de Momo par exemple, Momo qui a accès à sabotage ou à recul au tour prochain, donc au tour 2. Si jamais on fait sabotage et qu'il y a un Temtem qui est beaucoup plus lent que Momo et qui fait encouragement, ça veut dire qu'on récupère sabotage au tour d'après. Donc il y a peut-être des choses à faire à ce niveau-là et ça doit être aussi la raison pour laquelle on a augmenté le coût en endurance d'encouragement pour éviter de trop spam non plus. Antitoxine, on passe sa priorité de normal à bas et en plus de pouvoir soigner l'état empoisonné de l'équipe, on donne également 2 tours de revigorée qui va permettre de utiliser moins de stamina. moins 50% d'endurance sur les techniques. On va avoir plus de météore qui va avoir sa synergie boostée en appliquant plus 1 à la brûlure donc ça peut être intéressant si on est avec des Temtem très lents. Je prends l'exemple de Scarabolt, je prends l'exemple de Raikan aussi qui peut utiliser la pluie de météore, Tiradak également. Le fait d'avoir un seul tour de brûlure alors qu'on est très lent ça ne va pas être effectif sur le tour même et là rajouter un tour de plus ça veut dire que la brûlure sera effectif au tour prochain donc on pourra quand même contrôler le dégât sur le tour d'après. Donc pluie oh j'ai oublié comment s'appeler celle-là en français. Je vous lirai après vous en faites pas. Pluie curative Pluie curative du coup qui a vu ses statistiques boostées donc avec la synergie on passe des soins apportés à notre équipe de 18 à 20% et là on heal moins les adversaires où on passe de 12% à 10% donc chose assez intéressante et la vapeur terrestre qu'on a reçu sur Akranox a également reçu un up où on va consommer moins d'endurance donc attention on va peut-être voir quand même pas mal utilisateurs de vapeur terrestre on va avoir du coup comme on l'a dit Akranox on va avoir Gario on peut avoir également Tourok on peut avoir Zizar donc pas mal de Temtem qui vont avoir accès à ça ce qui va permettre du coup de rebasculer des points qu'on avait besoin pour calculer des breakpoints en termes d'endurance sur certains Temtem et les redistribuer dans d'autres stats ça peut être super intéressant. Horreur qui a vu ses dégâts booster une technique que pratiquement personne n'utilisait on a gagné 10 de dégâts supplémentaires peut-être que maintenant ça donnera un peu plus envie aux gens de jouer cette technique qui utilise absolument sur les Temtem endormis et bien peut faire énormément de dégâts 175 je sais pas si vous vous rendez compte Hibernation où on a réduit le heal de 5% donc Yolar encore un nerf dans les Chico pas fou net les dégâts ont été réduits de 90 à 80 ok pas mal on le voyait beaucoup sur les tout évolutions où ça permettait de baisser la défense avant que d'autres Temtem attaquent pourquoi pas là on a Direct Ciblé qui a également reçu un nerf en termes de dégâts on passe de 40 à 30 en termes de dégâts infligés du coup je viens de le dire mais en coup en endurance on a également une augmentation donc nerf pour Direct Ciblé pas mal la Brise Glaciale qui reçoit également un nerf en endurance où ici ça va permettre de beaucoup moins spammer la technique pour les compositions freeze horribles à gérer donc on prend on a Inspiration Divine de Pig & Pig donc la technique signature qui voit ses soins baisser de 5% également là on a Earth Wave qui est onde sismique dégâts augmentés de 10 points je suis totalement d'accord avec ce up pour la simple et bonne raison qu'une technique qui a besoin de 3 tours d'attente et qui est priorité 1 ne fasse que 90 points de dégâts c'est dégueulasse même si c'est une AOE c'est dégueulasse on a du coup Mauvaise Humeur où son coût en endurance a été augmenté mais on gagne un nouvel effet sur la technique qui va appliquer un tour de furtivité au lanceur donc pas mal du tout ça peut permettre de voir des nouveautés également franchement c'est le patch on va avoir plein de nouvelles choses et alors là on a Venin Paralisant je sais pas ce qu'ils ont fumé avec et ça risque d'être très très fort Venin Paralisant donc son poison sans la synergie passe de 2 tours à 4 et avec la synergie on empoisonne pendant 6 tours on rappelle que le poison c'est 12,5% de points de vie je prends ma calculette je fais 12,5 fois 6 tu retires 75% des points de vie au bout des 6 tours de poison c'est énorme par contre il faut attendre quand même le tour 3 et avoir la synergie ok Carnage de 6 punch on a vu les dégâts qui ont été baissés de 5 points et pareil pour la synergie du coup pour être raccord avec la technique sans synergie on a Hallucination qui peut être vachement intéressant avec la synergie du coup d'hallucination de base Hallucination ça piège et ça exténue là avec la synergie avant ça faisait 50 de dégâts maintenant ça en fait 100 et quand j'ai vu ça je me suis dit hmm Toxo ça se buff en spé puisque Hallucination est une attaque spéciale Toxo ça se buff en spé ça a folie furieuse ça a un stab toxique dessus peut-être qu'on va commencer à avoir des Toxo avec Hallucination ça peut être intéressant on va avoir du coup Sauvetage qui a reçu un buff et un buff que j'apprécie énormément où quand vous allez délivrer une cible qui était du coup piégée vous allez également lui donner plus 1 en défense et plus 1 en défense spéciale je vois tout de suite les gens qui vont commencer à essayer de faire des choses avec des Tortenite confinement où on fait en sorte que Tortenite sur le même coup se fasse une cage vous avez un allié qui est potentiellement plus lent puisque même si c'est des priorités ultimes ça se passe quand même sur la vitesse Tortenite cage confinement plus 1 plus 1 on va avoir un autre allié qui va faire sauvetage sur Tortenite avant quoi que ce soit qui se passe sur le tour le Tortenite il va déjà choper plus 2 en défense et plus 2 en défense spéciale donc on va voir comment ça va se passer Brace qui qui est instinct de survie coup en endurance augmenté de 5 à 13 et des nouveaux effets par dessus le marché où maintenant ça va soigner la cible s'ils avaient l'état alerté donc l'état que vous obtenez une fois que vous vous réveillez et également retirer cet étage du coup alerté à la fin du tour pardon à l'utilisation de la technique parce que quand vous allez vous endormir si on frappe sur le même tour vous allez avoir deux tours d'alerté là on a quand même un compromis on retire le tour d'alerter on réveille on retire l'état alerté et on donne 10% de points de vie supplémentaires récupérés sur la cible et là on a qui vive qui du coup passe d'une priorité normale à haute qui va retirer voilà c'est ça qui va retirer le statut endormi donc comme debout là dedans on va frapper avec un point de dégâts ça va réveiller là carrément on enlève le petit le petit statut endormi et ils expliquent qu'avec les changements sur ce patch la technique avait besoin d'un nouvel air frais qui permettait du coup d'ajouter un autre moyen de pouvoir réveiller en fait d'autres temtem pollution derrière en plus d'empoisonner toute l'équipe adverse ça va aussi prendre donc drainer 10% de points de stamina aux deux temtem adverses donc est-ce que golder ou les temtem qui vont utiliser pollution vont eux récupérer 10% de leur endurance parce qu'il y avait marqué drain ou est-ce que c'est vraiment retirer seulement 10% à l'équipe adverse ça on le testera également sécheresse qui a reçu un buff que j'adore où maintenant la technique du coup de base normalement devait tout simplement exténuer tous les temtem qui sont sur le terrain et en plus de ça le temtem qui lance la technique est éreintée donc on garde le même concept mais là dessus on va ajouter deux tours de démuni et donc du coup couper vraiment tous les objets qui sont sur le terrain ça peut permettre également de sauver un allié qui est par exemple condamné on va utiliser sécheresse on va mettre deux états sur la barre d'état et du coup on va complètement retirer les effets indésirables qu'on ne voudrait pas avoir on remplace des effets indésirables par d'autres effets indésirables mais c'est moins grave que si on avait du coup une condamnation sur la tête on a grignote qui a passé sa priorité de normale à haute bon pas trop intéressant par contre forteresse de diamant où son coin en endurance a été réduit de 32 à 25 là les tortenites stall et tous les autres endem qui ont obtenu cette technique là qui ont cette technique ils vont être contents et la pénitence merci là on va pouvoir s'amuser pénitence qui est seulement sur l'eau atel qui va buffer normalement avant le patch plus 2 en attaque et plus 2 en défense spéciale en attaque spéciale pardon va du coup voir sa priorité augmenter de 1 à 3 et en plus de ça donc contrepartie au lieu de perdre 10% des points de vie de l'eau atel on va en perdre 20 mais avec le nouveau buff on va du coup gagner plus 4 plus 4 on va faire gagner pardon un allié plus 4 plus 4 et la priorité 3 ça change beaucoup de choses ça peut permettre du coup à pénitence d'avoir une vraie value par rapport au temtem qui accompagne l'eau atel donc buffer l'allié avant qu'il frappe on obtient directement plus 4 dans une statistique c'est énorme et potentiellement permettre à l'eau atel de ne pas tomber KO avant d'avoir fait pénitence j'adore ce changement on a sable mouvant où son coût en endurance a été augmenté de 14 à 16 je crois que personne n'utilisait cette technique malheureusement pareil pour inondation où le coût en endurance a été réduit de 26 à 22 donc pour la synergie étincelle alors là ça va être un très très gros changement sur les équipes sur les équipes spé attaque justement sur les équipes spark où là ils n'ont pas mis l'information dans le patch mais on regardera le txt après donc la priorité passe de 2 à 3 mais avec les changements avant plus 1 c'était 50% maintenant c'est 25% étincelle ne va pas devenir du coup plus 2 mais va garder son plus 1 furie de chaîne donc l'attaque signature de Anatan ça ça va lui faire énormément de bien puisque maintenant on va obtenir le stab dessus puisque la technique va devenir feu et ça c'est bien et par la même occasion on va du coup piéger la cible pendant 2 tours en plus de lui infliger des dégâts on va avoir du coup une technique à 110 de dégâts de base feu stabé sur Anatan ça va lui faire du bien surtout qu'on avait à part plus de météores pas d'autre technique qui était feu stabé sur Anatan là vraiment ça va lui faire du bien Nitoceo qui a reçu un changement qui me plaît énormément donc en plus de ce qu'il faisait habituellement c'est à dire des dégâts on va maintenant baisser la défense de moins 1 alors c'est les nouvelles défenses donc c'est les histoires de 25% pas 50% donc moins 1 en défense en plus des dégâts qui étaient infligés les traits du coup la propre catégorie pour les traits on va avoir Charognard qui va avoir ses soins réduits de 20% à 17% on baisse de 3% c'est justement les fameux petits nerfs qui sont intéressants de voir comment ça va changer un petit peu la manière de jouer des gens peut-être que maintenant les gens vont avoir un peu plus peur de jouer avec le Charognard et de faire des plays beaucoup moins beaux les vies puisqu'on récupère moins de points de vie mais ça reste quand même très très fort du coup on va avoir Reflecteur de Galice qui va avoir une baisse en termes de dégâts renvoyés et là ici on va passer de 40% à 35% petit nerf mais nécessaire quand même Sans froid l'autre trait de Yolar qui n'était pas trop joué non plus et qui maintenant on nous indique que ça fonctionne avec l'état gelé directement mais au lieu de donner 2 tours de régénération peu importe si on prend l'état froid ou gelé ça va nous donner un seul tour donc un counter aux compositions freeze qu'on oublie souvent mais on préfère en règle générale Represaï qui va faire quand même beaucoup plus de dégâts Propagation le trait de Tukai la réduction de dégâts qui est fait par le trait en gros ce que ça fait c'est qu'une attaque mono cible va devenir multi cible et je précise une attaque mono cible spéciale donc Bourrasque donc Tornade va devenir multi cible et en contrepartie on baisse les dégâts de 20% donc pourquoi pas ça peut peut-être lui faire du bien et peut-être donner envie aux gens de jouer Propagation mais encore là j'ai un doute et on a Kaleu de Cernif qui du coup revient comme avant donc ça veut dire que Kaleusité avant Kaleu pardon Kaleusité avant à chaque fois qu'on prenait des dégâts physiques on gagnait plus 1 ça a été changé entre temps parce que c'était quand même très très fort et maintenant ce n'était qu'une seule fois par tour là on revient comme avant puisqu'encore une fois les stages donc les changements de statistiques ont changé on peut monter jusqu'à plus vite du coup c'est tout de suite beaucoup moins impressionnant mais attention quand même on peut peut-être avoir des surprises en termes d'objets changés on va du coup avoir le Diabolo rafraîchissant qui va avoir ses soins seulement apparemment si je ne dis pas de bêtises ses soins changés de 50 à 40% on ne sait pas si l'endurance va être aussi changé donc on va voir ça après les menottes le tour de trap vont être changés de 3 à 2 on a la part protéinée qui va avoir ses soins réduit de 1% c'était vraiment très très fort comme objet donc on va voir justement encore une fois si ce petit changement peut faire la différence le Kaleidoscope derrière qui va du coup rediriger un état sur un allié donc un état positif par exemple vous faites sa vie chante vous allez donner du coup les tours de sa vie chante qui sont censés être sur Kinou ou l'utilisateur sur l'allié là du coup un petit nerf où on va réduire de 1 tour les bonus qu'on va donner à l'allié et la camomille gros changement sur lequel il y a énormément de débats à l'heure actuelle on ne sait pas trop comment le prendre mais c'est plus un nerf de camomille qu'autre chose je pense même qu'ils ont éclaté l'objet on n'a plus de tour d'immunité cependant quand on va avoir des états négatifs sur nous et qu'on va swap et d'ailleurs même les états positifs parce que c'est vraiment tous les états lorsqu'on va essayer de swap tous les états vont disparaître et le Temtem a swappé il n'aura plus quoi que ce soit ça ne marche pas à l'heure actuelle avec la cage ça a été testé donc on ne sait pas trop quoi en penser on va probablement voir beaucoup moins de camomille du coup à voir comment ça va se passer tout simplement attention on a eu d'autres modifications avec le patch 0.9.4 où on a eu quelques changements ils ont ajouté là dessus du coup des changements sur Nidrasil où on a retiré coup de blouse sur sa liste de techniques qui était vraiment nécessaire puisque vraiment Nidrasil qu'est-ce que c'était fort avec cette technique on retirait 120 points de vie et en plus de ça on a ajouté 3 tours de poison puisque ça synergisait avec son trait triapothicaire ce qui rendait vraiment la technique très très fort la vapeur terrestre au final ils ont rééquilibré son coût en endurance et on l'a passé de 21 à 25 21 c'était vraiment faible quand on allait avoir derrière vortex de poussière qui coûtait 28 pour quelques peu de dégâts supplémentaires donc c'était un gap vraiment trop important alors là gros changement sur encre toxique on passe de 80 de dégâts de base à 65 ils expliquent que encre toxique c'était vraiment une technique emblématique pour les types toxiques justement et que c'était beaucoup trop puissant pour un tour 1 d'infliger 80 points de dégâts et avoir derrière 2 tours de poison en plus de tout ça donc réduction des dégâts on va voir un petit peu ce que ça va donner pour les corps toxiques sans su une nouvelle fois nerf et ici ça va vraiment vraiment faire mal on est descendu donc on était à 35% on est maintenant arrivé en 0.9.3 à 30% et là en 0.9.4 on arrive et on descend de 25% ce qui va piquer énormément sur les taïfons on va probablement en voir moins et la synergie de sans su qui monte son coût en endurance de 17 à 20 puisque la sans su en synergie propose également de monter la priorité de l'attaque à priorité 3 direct ciblé ils se sont dit que ok moins de défense sur une technique à 30 de dégâts pardon c'était beaucoup trop élevé ils ont du coup augmenté son coût en endurance pour permettre aux utilisateurs de beaucoup moins le spammer ce qui va rendre du coup peut-être Mechouk un peu moins puissant que d'habitude et on en parlera un peu plus tard dans le reste de ce patch qui est petit mais des petits ajouts nécessaires bafou net un peu la même histoire que pour direct ciblé sauf qu'ici on a augmenté un peu plus les dégâts et on a préféré du coup passer de moins 2 à moins 1 technique emblématique comme direct ciblé c'est aussi une des techniques qui permet du coup de réduire la défense assez facilement et assez rapidement au tour 1 et avoir des dégâts aussi élevés au tour 1 tout en réduisant la défense de 2 était beaucoup trop impactant pour l'égalité entre les dégâts et la baisse de défense sur les compositions donc ce côté oppressant auquel on a parlé lors du 0.9.3 affûtage on voit le buff d'attaque monter de 1 à 2 donc on revient un petit peu comme c'était avant voilà donc au milieu que ce soit 25% on retrouvera les 50% donnés par la technique puisque c'est une technique utilisable seulement au deuxième tour donc raccord on n'oublie pas le petit buff de vitesse que ça donne également et là en termes de traits on va du coup avoir enveloppe mystique et coriace qui vont voir du coup la réduction de leurs dégâts baisser on va passer de 30% à 20% donc gros gros changement sur les mechouks et sur potentiellement venx également parce qu'on dit que c'est vental mais la plupart du temps c'est venx qui utilise ce trait donc qui rendra beaucoup moins ces temtem tanky trance ça fait un gros nerf quand même donc introspectif de noxo où ça fait un gros nerf là dessus on baisse le buff encore plus du trait on était de base à plus 3 plus 3 qui équivalait à 75% et plus 75% également on passe de 50% et 50% et ici en plus de tout ça on réduit le tour de régénération de 4 à 3 donc au lieu de récupérer 40% on aura récupéré 30% contagion de hazrat où les tours de poison donnés lorsqu'un temtem va swap sur le terrain a été réduit de 2 à 1 tour pour le coup contagion nerf comme ça c'est parfait 2 tours c'était beaucoup ça veut dire qu'on perdait directement 25% des points de vie sur 2 tours et c'était vraiment très très puissant et le trait de Tortenite qui a été buffé ou en tout cas qui est revenu comme avant ce n'est pas un buff mais on le remet comme il était avant donc confinement où quand le Tortenite se fait piéger il va du coup récupérer ici avec les nouvelles stats plus 2 en défense et plus 2 en défense spéciale très bien et avec la camomille donc comme on l'avait dit pour la 0.9.3 ils avaient vraiment fracassé l'objet au sol ici on revient un peu comme camomille était sauf qu'à la place c'est 2 tours d'immuniser et non 5 comme c'était avant voilà Youtube j'espère que ce petit résumé sur le patch 0.9.3 et 0.9.4 t'a plu en te permettant peut-être de voir ce qui avait vraiment bien changé en tout cas ces changements de statistiques vont faire la donne sur les prochains patchs en tout cas jusqu'à la sortie de la 1.0 qui a été annoncé le 6 septembre on va enfin avoir le full release de Temtem et ça ça va être incroyable en attendant je te fais la bonne bisou on se retrouvera sur une prochaine vidéo Youtube ou sur Twitch n'hésite pas du coup à venir nous voir quand on est en live le lien est dans la description également les ateliers teambuild ont repris on les appelle maintenant les nechâteliers de teambuild le lien du discord est dans la description si tu souhaites y participer aussi je te fais la bonne bisou et je te dis à la prochaine et je t'ai fait la bonne et je t'ai fait la bonne et je t'ai fait la bonne